Samia et moi, on voulait vous parler de la visualisation d'algorithmes. C'est un sujet qu'on utilise comme une sorte de terrain de jeu pour parler de ce qu'on fait chez Toucan Toco, qu'on appelle le Data Storytelling. Les deux choses dont on veut vous parler, c'est comment on le fait et pourquoi ce terrain de jeu, ça nous permet de tester un peu les limites de ce que c'est le Data Storytelling. C'est Samia qui va vous en parler. Et moi, je veux juste rapidement vous dire pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui, en tout cas moi, qu'est-ce qui me motive aujourd'hui, avant de dire comment on le fait. Une des raisons pour lesquelles moi, je me projette dans ça et j'aime le faire au quotidien, c'est... J'y ai pensé hier en regardant la une du journal. Ça, c'est la publication du rapport de l'IPCC qui est un groupe intergouvernemental qui travaille sur le changement climatique et ses effets. Et ce que font les gens qui bossent dans ce groupe, c'est qu'ils compilent des milliers de papiers scientifiques sur l'état de notre climat et la timeline avec laquelle on risque de tous brûler. Et quand on réfléchit à ce qu'ils font, en fait, c'est... Ils puisent leur connaissance dans beaucoup de data, beaucoup de conclusions, beaucoup de phénomènes assez complexes qui sont modélisés. Et leur but, c'est de changer la façon dont on fait la politique, dont on vit au quotidien et de créer des messages pour qu'on arrive à se mobiliser et changer ça. Et en fait, moi, il y a dix ans, quand je pensais à la data, je pensais à des bases de données, des traitements de données, du modeling. Et aujourd'hui, en fait, ça me paraît essentiel d'arriver à sortir de tout ça, des messages, des insights, des points d'action pour qu'on arrive à changer la façon dont on vit et dont, collectivement, on va bouger. Ça, ça m'intéresse vachement. L'autre truc que j'ai remarqué en bossant avec de la data depuis longtemps, c'est que notre interface, elle est beaucoup organisée autour du modèle de notebook et donc de l'interaction entre des calculs et des data. Donc, je vais loader un data frame, effectuer des calculs dessus, voir un résultat, etc. Et il y a des gens qui ont étudié ce que ça donne quand on regarde ça en masse. Ils ont étudié des milliers, un million de notebooks comme ça. Et ils se rendent compte qu'en fait, c'est beaucoup de codes qui ne ressemblent pas à grand-chose, pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup de textes qui décrivent ce qu'on voit dans les datas, ce qu'on comprend de ce code, etc. Et ça aussi, ça me fait dire qu'on a besoin d'autre chose, d'un autre modèle pour parler de nos datas, pour parler de notre travail. Et du coup, le dernier pointeur que je voulais vous donner pour essayer de dire pourquoi moi ça m'intéresse le data storytelling, c'est cette conf du créateur du langage de programmation Elm, qui est un framework pour développer des applis front qui s'appelle On Storytelling. Et il a une démonstration super brillante de qu'est-ce que c'est de raconter une histoire quand on crée un projet open source, quand on crée une application, quand on fait du data storytelling. Et il découpe dans ces quatre points qui sont d'abord observer un conflit, un moment où les gens ne se comprennent pas entre eux, comprendre quel est le langage qui les lie ensemble, raconter une histoire avec ce langage, et ensuite créer de l'adoption, créer des news à partir de là. Je vous engage à aller la voir. Donc ça, c'est pourquoi moi ça m'intéresse et ça me motive le data storytelling. Maintenant, Samia, elle peut vous parler de comment on fait et de pourquoi on trouve que visualiser les algorithmes, c'est un bon terrain de jeu pour comprendre le vocabulaire à disposition pour le faire. Exactement. Le data storytelling, c'est ce qu'on fait chez Toucan Touco et c'est généralement la problématique de je voudrais comprendre mes données et j'ai aucun moyen de les rendre communicables ou les rendre claires. L'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est autour des algorithmes. On s'est dit, ok, on va prendre le plus simple des algorithmes, ne nous embêtons pas là-dessus, on va prendre les sorting algorithms, donc il y en a plusieurs, et comment est-ce que je peux expliquer ça de manière claire, de manière compréhensible ? L'effort qu'on a fait là-dessus, c'est regarder quelles ont été les différentes manières de data visualiser ou d'expliquer un sorting algorithm. Sorting algorithm, on ne va pas rentrer dans les détails de ce que c'est, donc c'est une manière de sorte, de créer de l'ordre issu d'un désordre, donc la première manière, c'est la manière Wikipédia qui est très claire, très explicable. On va voir nos différents algorithmes et on va les comparer sur différentes métriques. Là, cette visualisation, c'est ce qui se rapproche d'une heatmap, donc on va voir des codes couleurs simples, donc du rouge, du vert, du vert quand c'est bien, du rouge quand c'est moins bien, et donc pouvoir les comparer sur différents axes, donc la time complexity, la memory space complexity, la stabilité. Donc là, c'est la première manière, on va dire très pédagogique, mais pas forcément la plus compréhensible parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Elles n'expliquent pas ce qu'est un sorting algorithme. On peut uniquement les comparer entre eux. Une deuxième manière, donc là, qui est beaucoup plus explicable, on va voir deux sorting algorithmes, donc l'insertion et le bubble. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'état initial en premier et faire pas à pas voir ce qui se passe. Quand c'est vert, c'est que c'est bon, ça a été bien sorté, et quand c'est gris, c'est que ça n'a pas encore été touché par l'algorithme. On remarque également dans cette visualisation qu'on va faire des boucles, donc c'est les blocs, et donc quand on a fini notre boucle, on met un espace et on arrive à comprendre grâce à cette visualisation pas à pas ce qui se passe et en fait, l'œil est assez rapide à comprendre et donc peut s'arrêter sur certains points pour dire, ok, donc là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, donc là, il s'est demandé à quel endroit j'allais le placer et donc pouvoir focus sur une seule ligne de compréhension. Le seul souci de cette visualisation, c'est qu'elle est très détaillée et donc si on veut expliquer un allergène complexe, on ne va pas réussir à le visualiser de cette manière. Pour la pédagogie, c'est très bien. Une autre manière qu'on voit beaucoup sur Internet, c'est l'animation. L'animation, ça marche super bien. C'est assez intuitif, c'est ludique en plus, on regarde, on attend. Ce qui est sympa aussi, c'est que le temps est mappé au temps, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à attendre pour voir comment ça se passe dans le temps. Et là, par exemple, sur ce type de site, on peut comparer différents sortings entre eux. Ce qu'on va ajouter, malheureusement, enfin là, le défaut, c'est que, ok, je n'ai pas compris ce qu'il ne s'était pas passé au début, donc ça va être difficile, il faut attendre le tout début pour le relancer. Les avantages de ces petits modules, c'est qu'on peut mettre des pauses, revenir, bien qu'on sait qu'avoir tout visualisé d'un coup, c'est beaucoup plus simple pour l'œil de chercher l'endroit où il n'a pas compris plutôt que d'utiliser la souris pour regarder pas à pas à quel endroit je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc ce qu'on disait, c'est hyper intuitif, sympa, mais pour expliquer beaucoup plus finement, on va préférer d'autres visualisations. L'une des très bonnes visualisations, c'est Mike Bostock qui l'a trouvée. Il a dit, ok, moi je vais comparer une animation, donc tout en haut, on va attendre ce qui se passe, donc c'est dans le temps, versus une visualisation statique. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, je vais mettre mes différents états, donc mes différentes loops, donc ça va être à chaque fois une des lignes, le début jusqu'à la fin, en rouge, les pivots de chacune des étapes de mon sorting et en fait, on arrive à voir un peu plus clairement ce qui se passe, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Ça reste quand même beaucoup plus densifié parce que pour réorganiser cette ligne-là, si on voulait faire une explication très détaillée, on aurait eu besoin de beaucoup de lignes et donc c'est l'un des meilleurs compromis, on va dire, qui allie l'animation qui se voit dans le temps et la densité de l'information. Une autre personne aussi qui a travaillé dessus, c'est Aldo Cortesi qui était un peu plus artiste et qui s'est dit, ok, moi je vais prendre des lignes, elles sont de claires à plus foncées et je vais vouloir comparer l'efficacité des algorithmes entre eux. Et en fait, là ce qu'on voit, c'est dans le temps, qu'est-ce qui se passe, donc quels sont les swaps qui peuvent se passer au fur et à mesure du temps. Et là, par exemple, on peut répondre au type de question, ok, quel est l'algorithme le plus efficace qui permet de ranger les éléments à 50% le plus rapidement possible. Donc on va voir que lui est rapide à cet endroit-là, celui-ci c'est à toute fin qu'on a organisé la moitié de nos éléments, celui-ci c'est à la toute fin également, et donc on va pouvoir les comparer sur des questions un peu plus précises tout en gardant une vue générale sur la façon avec laquelle se comporte l'algorithme. Une dernière manière qui nous permet de nous dire chez Toucan Toko que ce qui est beau n'est pas forcément le plus clair, c'est donc là via un arc-en-ciel qui est animé, on va voir différents algorithmes ici, donc on en a quatre et différents états initiaux, donc c'est par colonne, et on va voir comment ils se comportent. Donc c'est super beau, on aime beaucoup l'animation, mais c'est vrai que ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que ce qui est très beau n'est pas forcément le plus clair ou le plus explicable derrière et on va trouver d'autres manières de le présenter. Donc voilà un peu ce qu'on a pu voir sur le sorting algorithme, comment il se comporte. On va peut-être attendre que ça se finisse. Voilà, donc le cocktail sort est effectivement sur cet état initial le moins performant. Ce qu'on a pu voir là-dessus, c'est que la data visualisation, c'est un challenge et c'est un challenge que nous, on rencontre tous les jours, que c'est un sujet assez difficile et là, on l'a vu juste avec le sorting algorithme qui est censé être un algorithme simple. Il y a différentes manières de visualiser, il y a différentes manières de répondre à la problématique comment est-ce que j'explique mon algorithme ou comment est-ce que je peux comparer des algorithmes entre eux. Là, on a vu qu'il y avait l'animation, les visualisations qui étaient statiques, très denses, d'autres qui étaient beaucoup plus détaillées. Donc, dépendant de l'objectif qu'on va avoir en expliquant ou en faisant de la data visualisation, si on veut comparer ou plutôt expliquer un algorithme, on va choisir différentes manières de visualiser l'objet. Sur la data visualisation, peut-être un peu plus largement que sur les algorithmes de tri, qu'est-ce qui te permet de dire que ça, c'est une bonne ou une mauvaise de la visualisation ? C'est quoi les critères, les choses à prendre en compte ? La chose la plus importante quand on montre un visuel, c'est un écran basé en tout quand au co, je ne sais pas si c'est celui qui répond le mieux, c'est est-ce que le message est clair ? Est-ce qu'il y a un seul message ? On veut toujours un écran ou une visualisation répond à un seul message. Est-ce que le message est tout de suite clair ? Là, ça y répond quand même, donc ça va. Là, on va voir tout de suite une information en rouge. En gros, c'est en baisse. C'est quelque chose qui ne va pas. Après, on va pouvoir rentrer plus finement dans l'analyse. Et en fait, là, c'est la simulation du clic-bouton. On va pouvoir zoomer et s'interroger sur ce bloc-là ne va pas, qu'est-ce qui se passe dedans ? Et donc, la chose la plus importante, c'est que le message le plus important soit le plus clair possible. Il y a un seul message et il faut qu'il soit clair. Les détails de la relation, elles ont déjà un message préconçu, tu n'es pas en mode exploratoire ou quelque chose comme ça. Tu cherches à transmettre une information ? Dans le data storytelling, c'est vraiment on va raconter une histoire qui va aller du plus large au plus précis en racontant vraiment l'histoire et chaque story, donc chaque écran, va raconter un message. Effectivement. Alors que la data exploration, c'est un autre sujet. Moi, je trouve que, même j'irais plus loin, qu'à mon avis, la visualisation, c'est contradictoire à l'exploration au sens où il y a tellement de biais possibles dans une visualisation que c'est la dernière chose que tu veux faire quand tu cherches à explorer un domaine et que pour ça, on a les statistiques et que, et je pense que, pour moi, une façon de détecter un discours qui est du bullshit, c'est un discours qui va me présenter une visualisation qui va me servir à explorer un domaine. Pour moi, la visualisation, c'est la comparaison, c'est l'explication, mais c'est jamais l'exploration. Pour réaliser ce genre de projet, quels sont les profils qu'on va avoir dans l'équipe pour réaliser ça ? On va avoir tout d'abord les développeurs qui vont développer le produit qui nous permettent de faire autant de types de visualisations. Il va y avoir le chef de projet qui va être plutôt très business, qui va essayer de comprendre le sujet du client et l'amener à raconter une histoire via différentes dizaines, différents écrans pour raconter la meilleure histoire. Et enfin, il y a l'équipe Data, où j'en fais partie, qui va comprendre l'environnement de données du client pour essayer d'amener ces données de manière la plus propre au produit. Mais c'est vrai que le travail de Data Storyteller, c'est le travail du chef de projet, qui est le poste de Client Success Manager chez nous. pourquoi on a besoin de visualiser un algorithme ? C'est ça ? Pour le Data Storytelling. Je pense qu'aujourd'hui, en gros, on a de plus en plus de problématiques de OK, on a fait un algorithme, OK, il y a des résultats, on a besoin de l'expliquer pour pouvoir convaincre que le résultat est pertinent. Un algorithme tout seul, c'est une black box et de plus en plus, on commence à challenger ce qu'il y a derrière pour arriver à ces résultats-là, surtout quand c'est des décisions importantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a ce sujet de transparence et d'explicabilité des algorithmes qu'on utilise. Et c'est pour ça que la plupart des sujets ne traitent pas de ça chez tout qu'en TOCO, mais de plus en plus, on va s'approcher de ce genre de sujet d'explicabilité, de communication autour d'un algorithme pour pouvoir rassurer les gens qui prennent des décisions derrière. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est aux limites pour pouvoir expliquer un algorithme de Deep Learning. C'est sûr que... Là, on parle d'algorithmes encore assez simples, donc ça se complexifie. Je pense qu'on peut trouver des solutions de visualisation pour des choses un peu plus compliquées. Mais c'est vrai que le Deep Learning, c'est un gros challenge de pouvoir expliquer et rendre ça transparent.